Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien Et si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez aujourd'hui sur ma chaîne, vous êtes vraiment sur la bonne vidéo Parce que cette vidéo, c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gaëlle, j'ai 21 ans et je viens de Belgique Et j'ai fait il y a quelques temps une vidéo et dans cette vidéo en fait j'ai expliqué que j'étais partie habiter dans 3 familles d'accueil différentes aux Etats-Unis Quand j'avais 14 ans, 15 ans et 16 ans Et là on m'a dit mais Gaëlle, comment c'est possible que t'es partie habiter dans une famille aux Etats-Unis quand t'avais 14 ans, t'étais mineure Et aujourd'hui du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour enfin répondre à toutes vos questions Vous dire avec quel organisme je suis partie, vous dire comment vous aussi vous pouvez partir et juste vous expliquer tout de A à Z J'avais fait un pôle sur Instagram où je vous avais demandé de me poser toutes vos questions Et merci mille fois parce que vous m'avez envoyé des tonnes de questions D'ailleurs je pense que j'arriverai pas à répondre à toutes les questions dans cette vidéo mais je vais faire mon possible Si pas, pas de soucis, il y aura une partie 2 Et je vais juste répondre aux questions qui reviennent le plus souvent Donc c'est parti, c'est parti pour la vidéo Alors la question qu'on m'a le plus posée, je me pose tout le temps et auquel avant j'avais jamais répondu C'est avec quel organisme es-tu parti ? Et je suis partie avec l'organisme WEP Donc voilà, je suis partie avec l'organisme WEP, ici j'ai mis mon petit pull de WEP que d'ailleurs j'adore Il est trop trop beau, il m'a accompagnée dans tous mes voyages, enfin bref Donc je suis partie avec l'organisme WEP qui est un organisme belge qui existe depuis plus de 30 ans Et qui organise des séjours linguistiques, du volontariat D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo volontariat à Fidji, c'est avec WEP également que je suis partie Donc pour l'instant avec l'organisme WEP, je suis partie 4 fois Je suis partie 3 fois en famille d'accueil aux Etats-Unis et je suis partie 1 fois pendant un mois en volontariat aux îles Fidji J'ai travaillé dans une école maternelle Et cet organisme a vraiment mon coeur Ils sont incroyables, j'ai que du bon à dire d'eux Le suivi est super Franchement c'est, voilà, je suis partie 4 fois, donc ça prouve à quel point j'aime cet organisme Et alors WEP est également très connu, vous voyez, pour les types de séjour du genre second réto Ou alors partir pendant ses études Mais je vous parlerai de tout ça plus tard parce que ça revient dans les questions Donc ça c'était la première question Avec quel organisme je suis partie ? WEP Ensuite on m'a demandé Combien coûte le prix de l'avion ? Est-ce que tu dois payer la nourriture chez ta famille d'accueil ? Alors, combien coûte le prix de l'avion ? Bah ça dépend de où va se trouver ta famille Donc admettons ta famille d'accueil, elle est en Californie Qui est à l'autre bout des Etats-Unis par rapport à l'Europe Forcément ton billet d'avion va coûter plus cher Que si tu te retrouves dans une famille Au Massachusetts Qui est littéralement un vol d'avion De Paris Et qui est directement sur la côte Est Donc ça, les prix varient énormément En fonction de Tu es où aux Etats-Unis Également si tu es dans une mini mini ville Où il faut prendre, moi par exemple Quand j'étais dans le Minnesota Il fallait prendre trois avions pour arriver jusqu'à mon aéroport Qui était Rochester Effectivement, là aussi Ça va coûter un tout petit peu plus cher Que si par exemple Ton avion arrive à New York Forcément Mais donc ça, je ne sais pas te dire Ça dépend de ta famille d'accueil et où Et est-ce que tu dois payer la nourriture chez ta famille d'accueil ? Non, tu ne dois pas payer la nourriture chez ta famille d'accueil En fait, le but d'une famille d'accueil C'est vraiment qu'ils te prennent comme si tu étais, toi, leur propre enfant Tu vois Donc c'est vraiment comme si c'était ta famille C'est vraiment comme si toi, tu étais leur fille Donc admettons, tu es chez eux La grand-mère, c'est son anniversaire Tu vas aller fêter avec eux Ou si par exemple, tu as un petit frère dans la famille d'accueil Et c'est son match de baseball le dimanche Tu vas avec eux voir le match et tout Tu fais vraiment partie de la famille Et il n'y a pas de différence a priori entre toi et leur autre enfant Et c'est ça qui est tellement chouette Et c'est ça qui permet vraiment de se fondre dans la vie familiale Moi quand j'étais au Minnesota, j'avais un frère d'accueil et une soeur d'accueil Et j'essaierais de mettre des photos ici Et par rapport à ma mère d'accueil, Linda Que je l'adore, cette femme Mais il n'y avait aucune différence Si j'allais faire une bêtise Elle allait clairement me rappeler genre Gail, Gail, what was that for ? Et j'allais me faire engueuler pour le même prix que sa vraie fille Donc ça c'était, c'est un des trucs qui est super C'est que vous êtes vraiment comme les propres enfants de la famille Et il n'y a aucune différence par rapport à ça Et tu ne dois pas payer la nourriture C'est eux qui te nourrissent comme leurs propres enfants On peut donc partir pour de courtes périodes en famille d'accueil Oui, avec web, si tu veux Tu peux partir de, je pense c'est deux semaines jusqu'à deux mois Pour des courtes périodes Et tout au long de l'année Donc avec web, vous pouvez partir, vous voyez, les secondes rétos Ou maintenant, même avec le programme Expedis Si vous êtes en France, je ne sais pas c'est quoi les âges Mais vous voyez en Belgique, il y a le troisième secondaire jusqu'à la rétos Donc c'est quand vous avez 14, 15, 16, 17 ans Vous pouvez partir, faire une année complète là-bas Donc collège ou lycée Je n'ai pas les références françaises, vous m'excuserez Et vous pouvez partir en fait, faire votre année là-bas pendant un an Et puis vous revenez, c'est validé en France, en Belgique Vous continuez dans l'année suivante où vous devriez être au collège ou lycée Et vous n'avez perdu aucune année en fait Ça c'est possible maintenant Ou alors, la chose qu'on connaît le plus, c'est de type la seconde rétos Mais moi, je n'ai jamais vraiment été intéressée à faire un an complet Parce que ce qui m'intéressait surtout, c'était vraiment être dans plusieurs familles d'accueil différentes Et voir plus de choses, plus du pays Et donc en fait, j'ai toujours voulu faire plutôt des petites durées Qui allaient s'insérer à la fois dans mes études Parce que du coup, je restais dans mon école ici en Belgique Mais être dans plusieurs familles d'accueil et partir plusieurs fois Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que En 2014, j'étais dans une famille d'accueil en Californie En 2015, j'étais pendant deux mois, donc les deux mois de vacances Dans une famille d'accueil en Arizona Près de Phoenix à Chandler Et en 2016, j'étais dans une famille d'accueil également deux mois au Minnesota Et c'était incroyable Et donc j'ai pu avoir comme ça trois familles d'accueil Dans trois états différents qui sont complètement différents Clairement, l'Arizona du Minnesota, voilà, c'est le jour et la nuit Et ça, c'est ce qui m'a permis, oui, de partir en séjour de court durée Et donc, oui, c'est possible de partir en séjour de court durée Tu n'avais pas peur de ne pas les comprendre Ou il y avait une question également Est-ce que tu n'avais pas peur que les familles ne soient pas sympas ? Et en fait, quand vous partez avec Webb Vous devez, entre guillemets, fournir un dossier Donc répondre à un genre de questionnaire Où vous écrivez vos hobbies, vos passions Qu'est-ce que vous aimez faire Vous mettez deux, trois petites photos de vous Et puis votre dossier va être envoyé dans toutes les familles Qui sont disponibles aux Etats-Unis Ou dans le pays dans lequel vous voulez aller Et donc c'est la famille qui choisit l'étudiant Et ce qui est sympa avec ce dossier C'est que comme vous notez tout ce que vous, vous aimez faire Ben la famille, elle va voir ça Et elle va choisir un étudiant qui, avec qui elle pense qu'elle va bien s'entendre Donc par exemple, moi, les trois fois Ça a toujours été comme ça Je suis toujours tombée sur des familles qui me correspondaient vraiment Parce que dans mon dossier, j'ai écrit en fait ce qui me passionnait Et donc pour moi, ben j'adore faire du sport J'aime être active J'aime beaucoup le théâtre J'aime beaucoup lire Et c'est quelque chose qui s'est vraiment vu dans les familles qui m'ont choisie Parce que la première année quand j'étais en Californie Ma mère d'accueil, elle aimait beaucoup lire Et mon père d'accueil, il était prof de sport Quand j'étais en Arizona, mon père d'accueil, il était coach sportif Et il avait une salle de gym chez lui Donc ça, c'était vraiment le bonheur Le matin, je pouvais me lever J'avais la salle de gym dans la maison Et lui, comme il était coach sportif Pour lui, c'était même un plaisir de me coacher Et donc en fait, c'était super quoi Parce que je veux dire, on partageait la même passion Et c'est quelque chose qui était vraiment vraiment chouette Par exemple, également, je pense que j'avais mis Que j'aimais bien être actif J'aimais bien me lever tôt Et du coup, tous les matins avec mon père d'accueil À 7h pétante On était chez Panera Bread Et on allait déjeuner Et pour moi, c'est quelque chose qui était Enfin, j'adorais quoi C'était vraiment, j'étais waouh C'était vraiment quelque chose qui me correspondait Et quand j'étais au Minnesota Ma mère d'accueil, c'était une institutrice Et en fait, ma soeur d'accueil, elle aimait bien tout ce qui était aussi théâtre Chanter, chorale, etc Et donc, entre guillemets, dans comédie musicale, théâtre On avait trouvé cet intérêt commun Et du coup, on avait auditionné toutes les deux Pour une comédie musicale qui se produisait à Rochester C'était celle-là qui était la belle et la bête Et on a été prises toutes les deux Et du coup, on a toutes les deux joué dans cette comédie musicale Et c'était super chouette Parce que tous les jours, on allait à nos répétitions à deux Enfin, vraiment, on a créé ce truc de sisters Et tous les jours, on allait à nos répétitions à deux Puis même moi, enfin, juste le fait que j'ai pu participer à une comédie musicale À l'autre bout du monde, enfin, c'est incroyable Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'à partir du moment où dans votre dossier Vous êtes vraiment, vous restez vrai par rapport à vous-même Vous restez honnête Il y a 99,99% de chance que la famille qui vous choisit C'est une famille qui va totalement vous correspondre Et que vous aurez des intérêts tout à fait communs Ensuite, une autre question, c'est Que faisais-tu de tes journées ? Et alors, moi, en fait, comme j'ai dit, je suis partie de courte durée Donc moi, je n'ai pas été à l'école là-bas Je n'ai pas été en high school J'ai juste été pendant l'été Et donc, pendant l'été, c'était à moi d'organiser mes journées comme je le souhaitais Et comme je dis toujours Parce que souvent, on me disait « Ouais, mais Gaël, tu n'as pas peur de rien faire, etc. » Et bien franchement, les trois années où je suis partie Donc, il n'y a jamais un moment où je n'ai rien fait Je dis toujours que les opportunités, c'est vous qui les créez C'est à vous d'aller là-bas Et c'est à vous de créer vos opportunités Et clairement, par exemple, quand je prends en Arizona J'étais au fin fond de l'Arizona Où il n'y a pas une seule personne qui parle le français Et j'étais la Frenchie en Arizona Et quand les gens, surtout aux Etats-Unis Quand les gens savent que vous parlez français Pour eux, c'est un peu la même manière que nous, Européens Ici, on voit l'Amérique en mode « Waouh, l'Amérique ! » Les Américains, en réalité, dévoilent l'Europe de la même manière Du genre « Oh mon Dieu, l'Europe, waouh, la France, baguette, fromage » Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et du coup, c'est en mode « Oh my God, you speak French ! » Et clairement, les gens ont envie de vous connaître Et à partir de ce moment-là, c'est à vous de prendre en main ce que les gens vous offrent Par exemple, comme j'ai dit, tous les matins, j'allais avec mon père d'accueil On allait déjeuner chez Panera Bread Quand on allait le matin, à 7h du matin Il n'y avait que, entre guillemets, des adultes Soit, vous voyez, avant d'aller au boulot, ils vont déjeuner là Ou alors des personnes un petit peu plus âgées Qui juste vont là le matin pour déjeuner, voir leurs amis et tout Donc c'était vraiment, les mêmes gens revenaient tous les matins Et je me souviens, le premier matin où je suis arrivée là C'était le deuxième jour duquel j'étais arrivée Et quand je suis rentrée là avec mon père d'accueil, donc qui s'appelait Ron Les gens étaient en mode « Who is she ? » « Who is she ? » Parce que forcément, ils étaient en mode « C'est qui cette fille-là qui a 15 ans, qui est avec toi ? » « Elle sort d'où ? » Tu vois ? Et en fait, les gens avaient envie de me connaître Ils venaient s'asseoir près de moi Ils disaient « Ah, tu viens de Belgique, tu parles français, tu es ici pour combien de temps ? » Et tout et tout Et avec ça, se créent plein d'opportunités Parce que les gens disaient « Ah, est-ce que tu voudrais faire ça tel jour ? » Ou « Je connais ma petite fille qui machin, bidule » Enfin, vous voyez, les opportunités se créent comme ça Et je dis tout le temps, quand quelqu'un vient vers vous avec une opportunité, il faut toujours dire oui Même si vous pensez que peut-être vous aimez pas trop, vous savez pas si ça va vous plaire Dites oui, parce que vous savez pas derrière cette opportunité, qu'est-ce qu'il y a Bien sûr, cela ne s'applique pas à la drogue et autres choses qui sont illégales par la loi Mais tout ce qui est légal par la loi, vous pouvez dire oui Là, j'étais vraiment avec ce mindset de dire oui Et le nombre des choses incroyables qui sont arrivées dans mes programmes Family stay, c'est parce que je disais oui J'étais vraiment avec ce mindset de « Tu veux faire quelque chose avec moi ? » « Sure, yeah, let's go, let's do it, I'm down, yeah » Ce que je faisais de mes journées Quand j'étais en Californie, j'allais aller chez Barnes & Noble Donc c'est genre un grand truc style de la FNAC avec ma mère d'accueil On allait prendre un café et lire des livres pendant des heures On allait aller à San Francisco, on allait faire des excursions Enfin, aucun jour ne ressemblait à un autre Quand j'étais en Arizona, avec mon père d'accueil, on allait faire beaucoup de sport On allait aller se promener à deux, on allait aller un peu visiter l'Arizona Je m'étais aussi... J'avais trouvé un genre de petit job bénévolat comme ça à l'église Et du coup, j'allais à l'église garder les enfants pendant que leurs parents étaient au church service Mais vraiment, l'église aux Etats-Unis, c'est très différent en Belgique, en Europe, en France C'est vraiment une communauté incroyable Il y a de la danse, du chant Les gens vont pour discuter avec leurs cafés, leurs donuts, revoir leurs amis et tout Et c'est également par ça que j'avais fait Tous mes amis en Arizona étaient à travers l'église Et ma première amie, qui s'appelait Abigail Avec qui je suis toujours amie maintenant Et à chaque fois que je retourne en Arizona, on se voit tout le temps au moins une fois Et c'était ma première amie En fait, elle a vu que je n'étais pas américaine Parce que tout le monde était en mode The Frenchie, the Frenchie Et elle a dit Oh bien, je vais te présenter à mes amis Du coup, avec ces amis-là, après, on a été pizzeria Enfin bref, vous voyez, les opportunités comme ça arrivent d'entre elles Et quand j'étais au Minnesota, j'allais beaucoup répéter pour ma pièce Mais juste être avec ma soeur d'accueil, ma mère d'accueil On a fait beaucoup d'excursions On aimait toutes les trois faire de la randonnée, du kayak Et le Minnesota, c'est the land of the ten thousand lakes Donc le pays des dix mille lacs Et du coup, il y a beaucoup de lacs, beaucoup d'espaces verts Et alors, on aimait beaucoup faire des randonnées, faire du kayak, faire du vélo Et on passait beaucoup de temps comme ça dehors C'était incroyable On a également été camper une semaine au Wisconsin Puis quand j'étais au Minnesota, il y a une amie à ma mère d'accueil Qui a entendu qu'elle avait cette étudiante d'échange Et elle s'est dit, mais moi aussi je veux accueillir une étudiante d'échange Et eux habitaient au Wisconsin, donc l'état d'à côté Et elle a dit, ben tu sais quoi, elle ne veut pas revenir un week-end avec nous au Wisconsin Et moi, je dis, yeah, sure, yeah, I'm coming Et du coup, j'ai été un week-end chez eux au Wisconsin Et là-bas, on a été tombé, enfin bref C'était incroyable, tout ça est pour dire qu'il n'y a pas un jour qui ressemblait à un autre Les opportunités, croyez-moi, elles viennent d'elles-mêmes A partir du moment où vous avez une bonne énergie Vous montrez aux gens que vous avez envie de les connaître Et que, ben voilà, à partir du moment où vous êtes ouverts Les gens vont avoir envie de vous connaître Et donc, que faisais-tu de mes journées ? Les choses sont fous Tellement de choses que je ne saurais pas les mettre dans une seule vidéo On m'a demandé, est-ce que ta famille d'accueil t'a bien accueillie ? Et si, à travers cette vidéo, vous ne l'avez pas encore pressenti Oui, mes familles d'accueil m'ont très bien accueillie Ensuite, combien de villes et d'états as-tu visité ? De villes, je ne saurais pas te les compter parce que too, too many Mais d'états D'états, ok Comptons California Nevada Arizona Texas Florida Washington Minnesota Wisconsin Iowa Michigan Massachusetts New Hampshire Illinois Rhode Island I'm missing one New York New York Je pense environ 20 états sur 50 environ Ça doit tourner autour de ça Donc 20 états sur 50, plus ou moins Mais I'm not done yet Parce que my bucket list, c'est crossing all 50 of them On me demande aussi beaucoup quel est ton état préféré Et c'est tellement dur de choisir un seul état Parce que c'est tellement différent Si vous allez en Arizona, si vous allez à Washington State Si vous allez à Minnesota, si vous allez à Texas Les états sont tellement différents Les paysages sont tellement différents d'un état à l'autre Que c'est difficile d'en choisir juste un Parce que c'est tellement vaste Le climat est différent La végétation est différente C'est tellement, tellement, tellement différent Quand choisir juste un, c'est compliqué Je pense que néanmoins Si je devais choisir mes préférés Qui sont à la fois très différents les uns des autres Ce serait Minnesota Pour la beauté de la nature La nature est incroyable C'est très vert Il y a plein de points d'eau Mais également Arizona Et là c'est complètement le désert Il fait tellement chaud Et quand je veux dire tellement chaud Je veux dire il fait 50 degrés On ne sait pas respirer Et alors dans les bâtiments La clim elle est à moins 10 degrés Vous sortez dehors Il fait 50 degrés Mais Arizona c'est tellement spécial C'est tellement beau C'est... J'adore également cet état Les gens sont tellement, 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 tellement sympas Je pense que ce seraient mes deux vraiment préférés Mais après j'ai vu des paysages incroyables dans d'autres états Par exemple une ville que j'aime beaucoup C'est Chicago dans l'Illinois Et ça c'est une ville Je n'ai pas passé beaucoup de temps Mais j'ai trouvé cette ville incroyable J'ai beaucoup beaucoup aimé Chicago Le voyage aujourd'hui est ça que tu as aimé le moins Et pourquoi ? Et bien funny enough Le voyage aujourd'hui est ça que j'ai aimé le moins C'est quand j'ai été à New York City Donc New York, New York, tout le monde en parle, New York, New York Mais pour moi New York c'était l'expérience la moins américaine que j'ai jamais vécue C'est comme, en fait pour moi aller à New York New York City, pas New York State Ou aller à Los Angeles Et rester là en tant que touriste Et penser qu'on a vu ce qu'est les Etats-Unis C'est tellement far out of what the US is C'est tellement pas ce que les Etats-Unis c'est Et je me souviens, pour moi New York il y avait trop de touristes C'était trop crowded C'était trop, je sais pas Il y avait vraiment trop de gens Et c'était pas, c'était trop touristique pour moi C'était pas vraiment ce que c'est les Etats-Unis A contrario d'être au fin fond du Texas Ou être au fin fond de l'Arizona Ou même être dans le nord de la Californie Pour moi vraiment New York c'était l'expérience Et je sais que c'est drôle à dire Mais pour moi New York c'était l'expérience la moins américaine que j'ai jamais vécue Parce que c'était l'Amérique en poster Et c'était pas la vraie vie américaine que les gens vivent vraiment Aller à New York et penser qu'on a vu ce qu'est les Etats-Unis C'est pas vraiment ça Pour moi New York c'est un peu le Disneyland de la France quoi Vous voyez ce que je veux dire Et donc voilà, c'est le voyage que j'ai le moins apprécié pour ça Parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment vivre Vivre localement, vivre comme les gens vivent Ressentir ce que les gens ressentent en vivant là Et pour moi New York c'était un peu too much Et not enough à la fois Dans ce sens là Et du coup bah voilà, New York Sorry to disappoint Alors, comment est-ce que tu as convaincu tes parents de te laisser partir Et ça c'est également une question que vous me posez énormément Mais la vérité c'est que à part ma maman Quand j'avais 14 ans et qu'il n'était pas trop en mode Qui était un peu en mode Gaël, tu veux aller où ? Tu veux aller à l'autre bout du monde ? Tu as 14 ans, pourquoi ? Mon papa était très on board Avec ça on me demande aussi comment t'es partie quand t'es mineure Bla 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 avec l'avion etc Mais en fait à partir du moment où vous avez un accord signé de vos parents Vous pouvez voyager sans problème Et donc moi c'est ce que j'avais J'avais un accord signé de mes parents On me demande est-ce que tu prends l'avion seul ? Et oui Surtout pour des séjours de court durée Tu prends l'avion seul Donc par exemple quand j'étais en Arizona Je suis partie de Belgique seule jusque là-bas Puis là-bas à l'aéroport Ma famille d'accueil m'attendait Pareil avec le Minnesota Je suis une personne assez aventurière Je vais pas vraiment avoir peur Je vais plutôt être excitée J'avais juste hâte d'y aller J'avais juste hâte d'expérimenter quelque chose de nouveau Et mes parents voyaient que j'avais assez la tête sur les épaules Que j'étais assez mature pour mon âge Que je comprenais vraiment la réalité de ce qui m'attendait Et ils étaient on board pour ça Même si bon j'ai quand même dû un peu les convaincre Mais ça je pourrais en parler dans une prochaine vidéo Le jour où mes parents accepteront De faire une apparition brève et furtive sur ma chaîne Alors est-ce que ta famille d'accueil parlait un minimum le français ? Et non aucune de mes familles d'accueil ne parlait le français Et c'est absolument pas le but Le but c'est vraiment que votre famille d'accueil elle parle pas votre langue maternelle Parce que c'est pas à elle d'apprendre pour vous C'est à vous d'apprendre pour elle Et donc non aucune de mes familles d'accueil ne parlait le français Et c'était très bien comme ça Parce que comme ça j'étais obligée d'apprendre l'anglais Et avec cette question on me demande également Est-ce que ça t'a vraiment servi ? Est-ce que tu as vraiment appris ? Et oui j'ai fait un bon phénoménal en anglais Je pense que voilà j'ai pas besoin de le prouver C'est incroyable Et pourtant les gens qui disent oui mais il faut habiter des dizaines d'années dans un pays C'est complètement faux En ouais en deux mois j'ai fait un bon fulgurant L'année d'après quand je suis repartie Bah c'était encore mieux Et l'année d'après encore mieux Donc on apprend comme ça sur le tas petit à petit Et pour répondre à d'autres questions Non j'avais pas de cours J'apprenais vraiment dans la famille naturellement Sur le tas avec eux Par la radio, la télé Et le fait que j'étais juste imprégnée dans la vie locale Qui était en anglais Donc mes oreilles n'avaient pas le choix que de comprendre Alors vous m'excuserez j'ai dû changer de place Parce que le soleil est en train de se coucher Alors qu'il est à peine 16h Vive l'hiver Continuons Et je vois que cette vidéo est déjà monstrueusement longue Donc je pense que je vais prendre encore quelques questions Et puis la boucle est là Et je ferai sans doute une partie 2 à cette vidéo Est-ce que tu avais une chambre pour toi Et si ce n'était pas trop difficile de communiquer au début Oui dans toutes les 3 de mes familles d'accueil J'avais à chaque fois une chambre pour moi Je pense que c'est un requirement pour être en famille d'accueil Il faut avoir une chambre pour l'étudiant Est-ce que ce n'était pas trop difficile de communiquer au début ? La première année quand j'étais en Californie Je ne vais pas mentir au début Moi en fait j'arrivais plus ou moins à m'exprimer Mais parfois quand mon père d'accueil parlait Je ne comprenais rien 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 J'étais toujours Yeah Yeah Yes Et dans ma tête je suis en mode Oh my god what is he saying ? Mais très vite Après à peine une semaine J'ai en fait compris son accent Et du coup ça a direct été C'était juste ça Sinon à part ça dans mes autres Après quand j'étais en Arizona Non je comprenais déjà très très facilement Pareil au Minnesota Mais c'est toujours quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure Donc voilà On s'améliore petit à petit Est-ce que tu as gardé contact avec toutes tes familles d'accueil ? Et oui J'ai gardé contact avec mes familles d'accueil Ils sont déjà venus me voir en Belgique Ma famille qui est en Californie Moi je suis déjà retournée là-bas Maintes et maintes fois Enfin chaque année j'y retourne Et aussi quelque chose avec ça C'est que ça m'a permis non seulement d'être très bien en contact avec mes familles d'accueil Mais également j'ai créé des liens avec Enfin grâce à ça ça m'a donné d'autres opportunités Et en 2018 j'ai fait un road trip des Etats-Unis toute seule Et je suis à chaque fois en fait restée avec des gens locaux Dans différents états Grâce aux gens que je connaissais Donc par exemple je suis restée à Chicago dans l'Illinois Chez une amie d'une amie Je suis partie en business trip avec une amie d'une amie à Washington Elle devait aller en business trip Et vous voyez quand vous allez en business trip Vous pouvez toujours amener un plus un Et quelqu'un lui a dit Il y a cette fille de Belgique qui voyage un peu partout Si ta personne elle veut bien aller avec toi La personne était Yeah sure Comme ça genre le soir on a some fun Et elle la journée de travail Moi je me balade le soir On faisait des trucs ensemble Et j'étais littéralement son plus one on business trip Donc c'était incroyable Et le truc le plus dingue c'est que Grâce à une amie J'ai également pu rester dans une famille au Texas Et ça vous avez sûrement vu Brie Quand j'ai été la surprise La surprise That's not French Quand j'ai été lui rendre surprise pour son anniversaire Au Texas à Austin C'est vraiment devenu comme ma petite soeur en fait Or qu'à la base je suis restée chez eux Pas plus de 12 jours genre littéralement Pendant mon road trip des Etats-Unis Et c'est vraiment devenu comme ma petite soeur Sa maman On a 20 ans de différence Et c'est littéralement une de mes meilleures amies Donc c'est dingue Et du coup pour finir sur cette dernière question Penses-tu en être sortie, grandi ? Absolument Chaque année, chaque voyage Que ce soit en Californie quand j'avais 14 ans Arizona quand j'avais 15 ans Minnesota quand j'avais 16 ans C'est incroyable Ce genre de voyage Ça forge votre caractère Ça vous rend plus humaine Ça vous montre les réalités de la vie Comment d'autres gens vivent Et également ça vous sort absolument des stéréotypes Surtout à l'heure actuelle Avec certains stéréotypes qu'on a par rapport aux américains Pour avoir vécu là-bas Pour avoir vu beaucoup du pays Et avoir vécu avec des gens totalement différents À la fois dans le nord, dans le sud À l'est, à l'ouest Enfin voilà On a une autre vision Qui est vraiment propre et locale À ce que les américains sont Et même par rapport à moi Ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui Et toutes les personnes qui aimeraient partir Mais qui ont peur peut-être de partir Qui se disent Mais je sais pas si rien va se passer Ou quoi ou quoi Moi je vous dis les amis N'ayez pas peur Juste partez Sautez Sautez dedans Si petite Gaëlle Qui faisait 1m10 Et 3 pouces A su partir Quand elle avait 14 ans Je pense que vous allez très bien vous en sortir Ne vous inquiétez pas Je vous conseille vraiment de partir Moi je suis partie Donc en séjour De courte durée Donc 3 fois Avec WEB L'organisme WEB Et en fait Ce qui est bien avec WEB C'est que Vous ne devez pas obliger De faire comme moi Il y a plein de choses Qui sont posées Dans quoi je suis partie C'était Ça s'appelait Family Stay Et Community Service Et donc c'est un séjour en famille Qui dure de Je pense que c'est 1 ou 2 semaines A 8 semaines Vous pouvez choisir Et après vous allez dans l'état Que la famille vous choisit Mais franchement Si vous devez partir avec un organisme Je peux que recommander WEB Vous dire de sauter Les yeux fermés avec WEB Parce que l'organisme Est juste dingue C'est incroyable Également les opportunités Que ça vous offre Les portes que ça vous ouvre Et alors également Une chose pour laquelle WEB Est très très connue C'est partir En High School Program C'est à dire partir En école secondaire Donc collège-lycée Une année de votre collège-lycée Ou une année après votre lycée Avant les études supérieures En famille d'accueil Et alors aller là-bas En High School Donc école secondaire Slash lycée Et ben juste vivre Dans la vie locale Donc vous allez à l'école Vous avez les cours Avec les autres étudiants De votre âge Ça c'est également Quelque chose Ce qui est possible Avec WEB Et je sais bien Que si admettons Vous voulez partir Pour l'année Donc 2021-2022 Les inscriptions Les inscriptions sont toujours Ouvertes Donc admettons Vous voudriez aller faire Une année scolaire Là-bas De 2021-2022 Aux Etats-Unis En famille d'accueil Je sais que les inscriptions Sont toujours ouvertes Et que c'est toujours possible Si jamais vous avez envie De faire ça Ou même si vous voulez faire Comme moi En famille d'accueil De courte durée Donc par exemple Pendant les vacances En juillet et en août Tout ça est toujours possible Pour vous inscrire Donc n'hésitez pas A aller sur le site De WEB Je vous mettrai Le lien en barre d'infos WEB.be Ici en bas Bon je pense que cette vidéo Dure déjà Wouh Des dizaines et dizaines De minutes Donc je vais finir La vidéo maintenant Il y a encore tellement De questions différentes Et je suis désolée Si j'ai pas répondu A votre question Je suis désolée Si j'ai pas répondu A toutes les questions Il y en a encore beaucoup Je referai une partie 2 A cette vidéo Dites moi déjà En commentaire Si vous avez aimé Cette vidéo Si vous l'avez trouvé Informative Et si elle vous a été utile Et n'hésitez pas Du coup Si par rapport A ce que j'ai dit Si vous avez d'autres questions Si vous voulez plus de précisions Dites moi tout ça En commentaire Je me ferai un grand plaisir D'y répondre Et vous m'avez également Beaucoup demandé Par rapport au prix Et j'ai parlé De aucun prix Dans cette vidéo Tout simplement Parce que Non pas parce que Je veux pas en parler Mais tout simplement Parce qu'en fait Moi je sais pas vous dire Vous votre prix sera à combien Ça dépend vous partez où Ça dépend vous partez Pendant combien de temps Ça dépend vous partez À quelle période de l'année Enfin voilà Il y a tellement de choses Qui sont différentes Mais sur le site De web.be Il y a un petit truc Qui permet de faire Des devis gratuits Donc gratuitement Vous mettez Où vous aimeriez aller Quand En famille En séjour linguistique High school Et etc Vous faites des devis gratuits Vous aurez une idée Du prix que vous allez payer Et ce sera beaucoup mieux Que moi qui vous dis Un prix qui est totalement Forfetch Et pas du tout la réalité Voilà J'espère vraiment Que vous avez apprécié Cette vidéo En tout cas Ça m'a fait tellement plaisir De la filmer Parce que ça me ramène Tellement de souvenirs Incroyables Et si je peux dire Une dernière chose Avant de finir cette vidéo C'est si toi Là qui me regardes T'as toujours rêvé De partir Et t'as des peurs Tu te dis Mais j'ai peur Et si ça va pas Et si ma famille est pas cool Franchement Je peux que te dire Pas Tu te rends pas compte Des centaines Centaines d'opportunités Qui t'attendent De l'autre côté De l'Atlantique Juste pour toi Donc franchement Fonce Avec web.be Tu seras pas déçu Les amis Je vous embrasse très fort Merci d'avoir pris le temps De regarder cette vidéo On se voit Dans ma prochaine vidéo N'oubliez pas En commentaire Je vous réponds Et chatons un peu Sur ça Les séjours linguistiques Partir en famille d'accueil Toutes les questions Que vous avez Je vous embrasse très fort On se voit dans la prochaine vidéo Bye bye les amis Sous-titrage ST' 501